La 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 c'est la FAQ de Tonton Gips la FAQ Salut à toi ici c'est ton gars sur Tonton Gips et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans cette spéciale FAQ FAQ c'est une foire aux questions donc j'ai lancé ça cette semaine sur Instagram parce que mercredi j'ai pas pu vous faire de vidéos parce que trop de choses à faire, trop de choses à penser etc mais quand même je vous ai lancé une FAQ dans ma story Instagram vous avez posé vos questions, vous avez été comme d'habitude très nombreux à poser vos questions voilà ça défile à côté de moi il y en a eu énormément donc ça fait toujours plaisir j'espère que vous allez tous très bien voilà le confinement c'est relou pour tous faut tenir une pensée particulière pour les gens qui sont confinés dans des petits appartements en famille que ce soit dans des quartiers ou pendant des quartiers c'est à dire dans des F2 à 5 sans balcon je veux avoir une pensée pour ces gens là parce que pour le confinement on est pas tous logés à la meilleure enseigne moi j'ai un appartement, bon j'ai un balcon donc voilà ça me permet de respirer un peu on n'est pas tous voilà on n'a pas tous une baraque au bord de scène où on peut se mettre bien attention je critique pas les gens qui ont des baraques au bord de scène vous avez de la chance et c'est très très bien pour vous mais il y a aussi des gens qui sont un peu plus voilà on n'est pas tous à la même enseigne donc grosse force à ces gens là ensuite pour ceux qui ont regardé ma story Instagram on va lancer un concours, on va lancer un très très gros concours aujourd'hui pour gagner une paire de légendes la Air Jordan 6 DMP Defining Moment Pack donc ça se passe en fin de vidéo quel subterfuge pour que vous restiez jusqu'à la fin de cette FAQ je vais essayer de pas trop parler, je vais essayer de faire des réponses courtes et concises oh quel mot extraordinaire gros concours pour gagner la Air Jordan 6 DMP ça se passe sur Instagram, je vous explique tout en fin de vidéo aussi spéciale dédicace à mon gars, Broky Brooks c'est un mec du gaming aussi qui aime bien la sap et les baskets et on a fait une vidéo ensemble chez lui, voilà c'est cette vidéo là donc vous allez sur la chaîne de Broky Brooks le gaming, voilà c'est vraiment une resta du gaming Brox, donc Broky Brooks big shout out, allez voir la vidéo, on a bien régoûté et donc tout de suite on va faire la FAQ j'ai screené vos questions et je vais y répondre une par une très important, il y a beaucoup de questions qui m'ont déjà été posées et comme j'ai fait une FAQ au mois de juillet l'année dernière je vous invite aussi à aller regarder cette vidéo qui vous apportera d'autres réponses là je vais essayer de répondre à d'autres questions bien sûr il y aura aussi des questions qu'on m'a déjà posées et je vais re-répondre mais voilà dans l'ensemble je vais essayer de répondre à des nouvelles questions gars étant LPTR oh mec, dans quel pays aimerais-tu faire tes vlogs sauvages ? j'aime bien voyager donc je sais pas de pays vraiment préféré moi j'aime découvrir le monde j'aime rencontrer des gens j'aime passer du bon temps, rigoler même plus que découvrir des events sneakers bon après je suis déjà allé à New York avec Adidas c'était super et j'aimerais quand même pour faire des vlogs aussi aller au ComplexCon, au SneakerCon, aux Etats-Unis par exemple je pense que ça ferait un super vlog sauvage et je pense que ça se fera un jour on a déjà des très bons events en France SneakersEvent, SneakerNest, etc et tous les autres événements sneakers que ce soit Marseille, Toulouse voilà qui explosent un peu partout mais j'aimerais aussi aller peut-être aux Etats-Unis pour ces événements question très très intéressante de Maxime Verkhead qui me demande si j'aime les pattes et bien écoute Maxime, oui j'aime les pattes Théo Galpi tu as des paires en ID by You ? alors oui j'ai des paires en ID by You j'ai une Air Max One HTM la plus récente que j'ai faite c'est la d'ailleurs c'était la première collab Pata et Nike pour le programme by You, c'était la première fois que le by You était lancé et j'ai cette paire là, j'aimerais bien vous la montrer si je sais où elle est si je sais où elle est j'arrive, je vais essayer de vous la trouver ça y est je l'ai retrouvée, je l'ai retrouvée en plus je crois que j'ai pas fait d'OMG Sneakers sur cette paire Pata by You, Big Shoutout à Hudson Abajo c'est un modèle hybride tout le upper d'une Air Max 90 avec l'outsole d'une Air Max 95 elle est au max voilà je l'ai portée, elle est dégueulasse très très belle paire, très originale donc oui j'ai des paires j'ai aussi des paires anciennes SB avec écrit Gibbs dessus etc ouais j'en ai plusieurs et j'aime beaucoup ma Air Max 1 HTM mais je sais pas où aller Mathieu SNKers comment tu te réunimères par YouTube ou autre partenariat que tu as ou que tu fais alors oui j'ai des rémunérations par YouTube donc les publicités sur les vidéos j'ai attendu d'avoir au moins je crois 100 000 abonnés pour commencer à mettre des pubs avant j'en mettais pas parce que je trouvais que ça avait pas de ça amenait rien maintenant c'est devenu un métier donc forcément j'ai pas de salaire à la fin du mois donc faut que je rentre de l'argent donc je mets des pubs sur mes vidéos comme quand vous regardez la télé il y a des pubs voilà c'est normal quoi il faut payer les présentateurs il faut payer les animateurs etc ça fonctionne comme ça parfois il y a des bonnes pubs parfois il y a des pubs qui sont relous mais bon donc les pubs mais en plus là avec le confinement les pubs elles sont en train de se casser la gueule donc là et puis je vous dis c'est pas grand chose en gros quand ça tourne bien on va dire 100 000 vues ça fait 100 euros mais ça peut faire beaucoup moins aussi et oui j'ai des partenariats alors je peux faire des partenariats pour des photos Instagram pour faire des vidéos mais c'est toujours des partenariats que j'ai choisi il faut bien que vous compreniez ça je vous présente pas des choses que j'aime pas c'est très important vous compreniez ça je vous présente des choses qui ont des histoires où je sais que si c'est des saps que je peux avoir un style avec à faire un truc original sinon je ne vous le présente pas je passe plus de temps à refuser les partenariats qu'à les accepter ok parce que pour moi c'est vraiment un point d'honneur question de Jimmy Bourset y a-t-il des tutos make-up sur ta chaîne ? je salue ton humour je salue ton humour mais non y a pas de tutos make-up sur ma chaîne un jour on en fera peut-être ou comment préparer un bon thé ou faire un masque du visage on verra je plaisante bien sûr tes gros projets pour l'avenir à chaque fois on me pose cette question à chaque fois j'ai envie de vous répondre mais j'ai tellement été déçu voilà j'ai tellement eu de gros projets qui sont que maintenant j'évite de parler de mes projets bien sûr y a des projets on verra quoi suspense hein mais bon pour vous dire dans les grandes lignes collapse stickers et voilà déjà j'en ai trop dit question très intéressante quel conseil donnerais-tu pour une personne qui veut commencer une chaîne YouTube sur le street web si tu fais une chaîne YouTube parce que ça commence à être saturé un petit peu y a tout le monde qui veut faire ça parce que c'est vrai que c'est attractif c'est sympa on se dit ouais c'est génial d'être payé de recevoir des vêtements etc alors ouais c'est super mais attention attention à pas aller dans le mur très important racontez pas votre vie ensuite le conseil principal c'est ne copiez pas inventez vos propres trucs essayez de trouver vos propres idées essayez d'avoir votre propre personnalité c'est très important voilà malheureusement y a beaucoup de choses qui sont copiées collées sur d'autres et au final bah c'est voilà ça fait juste un gros bouchon un gros embouteillage pour pas grand chose et troisième chose très importante il faut savoir de quoi on parle savoir de quoi on parle c'est super important pas être juste là ah ouais il est beau se vous dit regardez ouh non savoir de quoi on parle c'est très important c'est ça le contenu avoir du contenu c'est savoir de quoi on parle quand on est jeune attention je dis pas que quand on est jeune on a pas de savoir pas du tout quand on est jeune on peut être très bien passionné et connaître déjà pas mal de choses mais renseignez-vous avant de faire des trucs pour avoir de quoi argumenter dans votre vidéo tout simplement apprenez aussi à vous auto-critiquer à recevoir les critiques ce qui est très difficile moi aussi au début j'ai reçu beaucoup de critiques et j'avais du mal parce que moi je suis un mec de banlieue quand on vient on m'agresse un peu tu vois ça m'énerve mais j'ai appris à me calmer même si j'ai encore des petites sautes d'énervement mais j'ai appris à me calmer et à écouter ce qu'on me disait donc s'auto-corriger c'est très important mais au bout d'un moment quand tout le monde vous dit arrête frère c'est de la de mer faites que vous affichez en fait donc voilà mes conseils pour vous lancer on peut faire plusieurs commandes en même temps mais payer une fois les frais de port alors non tu ne peux pas faire ça tout simplement parce que c'est un vendeur qui vend une paire c'est pas un vendeur qui vend plusieurs paires donc si tu achètes une paire à un vendeur et que tu achètes une deuxième paire en même temps ce sera un autre vendeur donc forcément qu'ils vont envoyer eux leur paire chez StockX qui va être authentifié et qui va être envoyé chez toi donc tu ne peux pas faire des commandes groupées forcément c'est impossible techniquement Kays DZ Wesh Tonton que penses-tu du R-Max D de cette année et bah écoute bonne question parce que c'est vrai que je n'ai pas trop abordé le R-Max D de cette année rien d'exceptionnel il y a eu des belles paires la R-Max 90 Duke Camo la R-Max 1 Amsterdam la R-Max 1 London la R-Jordan 4 Néon avec le colorway de la 95 Néon etc plus les détails mais rien de fou rien d'exceptionnel en plus avec le confinement il n'y a pas eu de soirée il n'y a pas eu de show il n'y a pas eu de truc comme ça mais pas de pas de grosse réédition de grosse paires à part la Duke Camo et encore c'est une reverse c'est pas la OG franchement rien d'extraordinaire comme l'année dernière rien d'extraordinaire vers l'année prochaine Gaël FBLT si tu devais changer un fait dans ton passé que serait-il ? alors si je devais changer un fait dans mon passé on a la vie qu'on a c'est ça qui fait qu'on arrive à ce qu'on est aujourd'hui donc j'ai peur que si je change des choses dans mon passé j'ai pas connu tout ce que j'ai connu mes joies mes déceptions je me dis que le parcours c'est ce qui te construit tu vois donc c'est super important mais bon si je devais il y a quand même un truc que j'aimerais faire si je pouvais changer c'est d'arrêter commencer les vidéos les vidéos YouTube plus tôt voilà genre 2-3 ans en avance 11-2012 comme les américains j'aurais voulu commencer à cette période là pour vraiment asseoir le truc même s'il est déjà assis mais l'asseoir tu vois quels sont les paires que tu attends le plus ? question de team N-L-Y-Y désolé bah il y avait celle-là Dair Jordan 6 DMP que je vous fais en OMG Sneakers mercredi soir et que je vous fais gagner dans un concours en fin de vidéo celle-là je l'attendais de ouf la 700 V3 Alva elle est très très belle je l'attends de ouf je pense aussi vous faire une vidéo sur cette paire là si le colis arrive à passer les frontières et ensuite franchement la Off-White Air Jordan 1 Canary Yellow elle est très très belle elle est très très belle tu vois après là je suis en improvisation totale donc j'ai pas réfléchi vraiment on va dire ces 3 paires là bon il y en a déjà une qu'elle a l'autre qui va arriver mais la Air Jordan 1 Off-White ouais c'est celle que j'attends le plus pour l'instant il y a plein d'autres paires qui sont sorties et sans vraiment réfléchir ça se trouve il y a d'autres trucs que j'attends et ils me viennent pas en tête Baptiste BCT à quand la vidéo sur tes sapes et rangements on a vu un peu dans le dernier vlog alors effectivement j'ai comme projet de vous faire une vidéo spéciale dressing mais j'attends d'avoir le dressing présentable voilà tout simplement donc ça peut prendre un certain temps donc voilà quoi je vous ferai cette vidéo donc y'a pas de soucis ta Air Jordan 1 préférée question de Boussaï déjà faut savoir que la Air Jordan 1 c'est pas ma Air Jordan préférée j'apprends à l'apprécier de plus en plus depuis quelques années à force d'être toujours dans la basket bah moi j'apprécie plein plein de modèles que j'aimais pas spécialement avant donc maintenant j'apprends vraiment à apprécier plein plein de paires et la Air Jordan 1 en fait partie je commence à en avoir quelques-unes mais je dirais avec ma préférée bah j'ai pas vraiment de préférée c'est dur mais il y a la Braid la Audi la première forcément j'aime beaucoup la Chaterade Backboard la première qui est sortie il y a quelques années franchement elle est très très stylée et la Union qui s'était sortie uniquement au shop de Union à Los Angeles est très belle aussi question de Maxime Roy 74 tu valides la 270 Travis sinon que penses-tu de ce qu'il a fait dans la Sape et la Sneakers alors Travis Scott franchement il est très bon dans ce qu'il fait très bon dans la musique il a une très bonne équipe autour de lui pour gérer la communication etc il a signé avec Nike donc Jordan Brand et tout ça au top franchement c'est le rêve de plein de gens mais le truc c'est que lui il arrive à transformer les serres parce que t'as plein de grosses signatures que ce soit chez Nike Adidas ou dans des grosses marques qui arrivent pas à détacher le truc Travis Scott il a réussi j'aime bien les sables qu'il fait j'aime bien c'est quelqu'un qui est dans l'air du temps qui est même en avance donc j'aime beaucoup ce qu'il a fait et par contre par contre la 270 frère elle est dégueulasse d'habitude je me prononce pas sur les paires d'habitude voilà quand j'aime pas j'en parle pas ou vite fait rapidement en disant à vous de voir tu vois et là non là franchement c'est je vais me prononcer sur cette paire j'aime pas du tout franchement elle fait sale voilà il y a des trucs bien mais franchement non Lou FY88 temps pour un prochain concours bah écoute fin de vidéo prochain concours Air Jordan 6 DMP cette Air Jordan 6 là je la montre rapidement rapidement parce que je vous fais le OMG Sneakers mercredi soir je vais vous expliquer pourquoi cette paire est importante parce qu'elle est importante voilà concours en fin de vidéo avec Opium Paris la famille que je salue énormément Rocco EPSCP salut tonton peux-tu donner quelques conseils pour copre plus facilement par exemple du suprême il n'y a pas de recette miracle mon ami pour copre du suprême c'est soit tu vas faire bon là c'est mort avec le confinement donc quoi qu'en ce moment on peut copre du suprême un peu plus facilement online comme il n'y a pas de sortie physique il n'y a plus de produits sur le site pour copre du suprême facilement il n'y a pas vraiment de c'est pas facile quoi faut être rapide les drops suprême c'est le jeudi à midi sur le site de suprême tout simplement et sinon quand vous avez la chance d'habiter à côté d'une grande ville Paris Londres New York vous allez selon le fonctionnement de certaines villes en France il faut venir le lundi s'inscrire pour prendre un ticket etc enfin bref et après revenir le jeudi et attendre son tour pas de recette miracle et pareil pour les baskets les gars quand je fais mes sorties sneakers de la semaine je vous mets les liens en description après il faut regarder l'heure à laquelle ça sort si c'est pas raffle si c'est voilà quand c'est raffle il faut vous inscrire sur un maximum de raffle je vous donne énormément de shops je vous donne énormément de choses donc regardez les descriptions de mes vidéos il y a l'heure il y a les liens il y a tout ce qu'il faut après à vous aussi de trouver d'autres shops etc moi je donne pas tout volontairement parce que j'estime qu'il faut aussi chercher ses propres trucs mais voilà si vous regardez tous les liens de mes vidéos vous avez tout parce que je mets tous les shops à peu près mais il n'y a pas de recette miracle il faut se donner les moyens quand c'est le premier arrivé pro il faut être le premier arrivé le premier servi quand c'est physique il faut bouger son cul si vous ne bougez pas votre cul vous ne pouvez pas après derrière vous plaindre ah bah non je ne l'ai pas eu eux ils l'ont eu j'ai pris un L non non si tu n'as pas bougé ton cul tu ne l'as pas eu point bas et puis si c'est online maintenant c'est du bonheur la chance avec les raffles même moi c'est pas parce que j'ai des partenariats et que je reçois pas mal de paires il y a encore beaucoup de paires que j'ai pas et je me prends encore plein plein de L comme tout le monde Air Max 2090 avis tonton 2090 bah on parlait du Air Max dès tout à l'heure c'est une paire qui a été lancée donc ce mois-ci c'est la nouvelle Nike Air Max tous les ans ils lancent une nouvelle Nike Air Max cette année c'est la 2090 un hommage à la Air Max 90 comme c'est l'anniversaire des 30 ans de la Nike Air Max 90 cette année c'est un peu sur une base même si bon ça ressemble pas spécialement non plus mon avis direct sur la paire franchement je suis pas fan je suis pas fan pour être honnête j'aime pas le swoosh la grosse virgule avec les gros contours je trouve que ça fait dessiner ça fait pas joli et c'est étonnant parce que tu vois Nike ils ont plein de programmes avec des designers je pense aux DM6 ou des trucs comme ça pas forcément ces paires là mais les designers tu vois qui ont plein d'imagination des paires assez fines tirées transparentes voilà ils ont les moyens de faire des bons trucs tu vois et côté Nike Air Max bah voilà en ce moment c'est pas c'est pas folichon donc on verra l'année prochaine penses-tu que les collaborations de Travis Scott et Nike perdureront dans le temps question de Adam Guillen c'est une bonne question très intéressante parce que les paires qui ont perduré dans le temps bon à part les classiques les Jordan tout ça qui sont intemporels et qui tournent et qui tournent c'est des paires qui ont été quand même assez limitées dans le passé là on est quand même sur des grosses productions même si c'est des éditions limitées par rapport à la demande ça reste quand même des grosses productions on est sur des milliers et des milliers de paires donc la question elle est intéressante et comme ça il y a quelques années qu'on a des grosses productions comme ça en édition limitée on va voir si ça va perdurer dans le temps je pense que c'est très dur d'avoir une réponse je pense que oui je pense que oui parce que c'est quand même Travis Scott c'est quand même une super star c'est vraiment une super star j'ai même pas envie de dire rap star, hip hop star c'est une rock star je pense que c'est très possible que ça perdure dans le temps même si j'en ai pas la certitude pour l'instant parce qu'on a pas connu tout simplement tandis que les Jojo tout ça on sait il y a des paires on sait il y a des paires elles ont déjà eu des cycles as-tu d'autres passions ? alors déjà je vais préciser quelque chose Lucas c'est pas la mode tu vois moi j'ai pas la prétention d'être dans la mode moi c'est la mode urbaine très important à préciser parce que je veux pas que les gens qui sont dans la mode ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte lui c'est pas possible quoi tu vois la mode urbaine la street la rue ça je peux en parler parce que je l'ai connu toute ma vie en fait et d'ailleurs ça répond un peu à ta question bah ça fait partie de ma vie j'ai toujours aimé m'habiller bien ou pas bien attention hein mais j'ai toujours aimé ça j'ai eu mon époque Kyra j'ai eu mon époque skater j'ai eu mon époque hip hop avec des gros baggy j'ai connu plusieurs époques donc je sais de quoi je parle je sais d'où viennent les choses pour moi c'est normal en fait je me pose pas la question mais c'est un truc que j'ai toujours aimé est-ce que j'ai d'autres passions j'aime écouter de la musique de la bonne musique j'aime pas écouter ce qui passe en radio les morceaux commerciaux tout ça ça me casse les oreilles ma voisine du dessus elle écoute toujours ça j'ai envie de lui tirer dessus mais je ne le ferai pas bien sûr j'aime chercher de la bonne sonorité de la vraie musique tu vois des trucs qui te transportent ça c'est du bon son c'est de la vraie musique tu vois je kiffe mais je vais pas te dire là lui je vais oublier son nom lui je vais pas me rappeler du titre de la chanson tu vois c'est pas un truc qui voilà et aussi j'adore le cinéma j'adore vraiment le cinéma je bouffe des films mais tous les jours toutes sortes de films toutes sortes de registres du moment que c'est un bon film je vais kiffe Antoine FDC que penses-tu de l'impact de l'épidémie sur le monde de la sneakers et de la mode très très bonne question Antoine parce qu'on est tous en train de se poser la question en vérité je pense que ça va avoir pas un bon impact directement parce qu'on va se retrouver dans une crise économique là même si ça fait un peu peur tu vois mais crise économique c'est surtout pour les entreprises que ça va être galère et les gens qui sont employés en CDI dans des grosses boîtes et tout ça ne vont pas le sentir franchement tu vois ils vont continuer à avoir leur salaire le monde va continuer à tourner et tout ça quand on est une entreprise moi par exemple là en ce moment je gagne beaucoup mon argent j'ai plus de monétisation sur mes vidéos j'ai plus de partenariats en vue je ne sais pas comment je vais faire on va voir moi je continue à travailler je suis quelqu'un qui baisse pas les bras je suis une machine de guerre au niveau du travail donc on continue tu vois et même si c'est pour gagner des clopinettes je continue parce que c'est ça que j'aime faire et c'est ma vie maintenant l'impact en général je pense qu'il va pas être bon dans un premier temps parce que les gens vont avoir peur d'acheter même s'ils vont continuer d'avoir leur salaire tout ça attention je dis pas que personne va être dans la merde il y aura des gens dans la merde bien sûr mais une fois que l'économie va être relancée et ça va arriver l'économie va être relancée ça va repartir la mode a toujours existé depuis le Moyen-Âge même si tu vas dans les tribus ancestrales les hommes préhistoriques même tu vois il n'y avait pas de mode on est d'accord mais il y avait toujours un peu le chef le chef avec qui aime mettre les gros colliers avec les dents de tigre qu'il a tué la veille tu vois c'est un apparat c'est ça la mode finalement tu vois la mode a toujours existé et elle existera toujours parce que c'est dans le c'est dans l'être humain c'est dans la nature humaine de vouloir un petit peu se détacher des autres pas tous il y en a qui s'en foutent complètement attention mais il y en a qui aiment bien tu vois donc voilà je pense qu'elle existera toujours ça va être un peu dur dans un premier temps mais ça va repartir et d'ailleurs ça continue les gars c'est pas la fin du monde on est dans une période difficile mais c'est pas la fin du monde il y a des commerces qui continuent à tourner les livraisons qui continuent à être faites ne sortez pas chez vous bien sûr mais le monde ne s'arrête pas et même si vous êtes chez vous et que vous avez la chance de pouvoir faire du tri du travail c'est très bien et puis si vous si vous pouvez pas travailler essayez de faire des trucs etc excuse moi je suis pas sûr de la prononciation es-tu intéressé par les offres de partenariats sur Instagram ? bah écoute c'est mon travail donc si c'est une offre intéressante bien sûr si c'est quelque chose que je vais kiffer bien sûr donc il n'y a aucun souci avec ça j'ai pas de soucis avec les partenariats professionnels moi c'est mon taf et en plus j'assume ce que je fais je travaille avec des gens je travaille que avec des gens que j'ai validés donc il n'y a aucun problème j'ai aucun problème avec ça sneak story alors pour toi je vais dire Nagmag c'est une paire qui a été créée spécialement pour un film qui est devenu légendaire qui a été réédité deux fois il y a plein de choses à dire sur cette paire avec les dates de sortie etc je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon émission que j'ai fait sur les films la semaine dernière Autanode.lr depuis quand tu es collectionneur de sneakers ? j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question mais je re-réponds parce qu'il y a toujours des nouveaux arrivants sur la chaîne j'ai toujours eu des baskets dans ma vie toujours toujours à l'époque je les gardais pas je les collectionnais pas donc je les jetais j'ai commencé à les garder on va dire 2008 on va dire donc depuis le collège on va dire mes collectionnais vraiment m'intéressaient vraiment depuis 2008 même si je m'intéressais déjà avant mais j'étais dans d'autres choses je faisais du rap les baskets c'était pas ma priorité pépé la godasse comment arrives-tu à te raisonner pour ne pas acheter toutes les sorties qui te plaisent bah moi je me raisonne pas c'est mon portefeuille qui me raisonne mon frère quand j'ai pas d'oseille j'en achète pas je vous conseille de faire pareil julien 6064 yep yep tonton je t'ai jamais entendu parler des armacs zéro tu en penses quoi force à toi pour la suite alors julien si si j'en ai parlé déjà à l'époque quand ils l'ont fait c'était il y a 4-5 ans je crois un truc comme ça et d'ailleurs on en avait beaucoup parlé sur cette chaîne d'ailleurs j'ai le deuxième modèle qui traîne là je vais essayer de vous le trouver s'il est pas enterré en dessous c'était une très très belle paire quand elle est sortie franchement il y a eu un petit mouvement quand elle est sortie la air max zéro et puis voilà on en a beaucoup parlé à l'époque ils l'ont détruit ils l'ont éclaté la paire ils ont sorti plein de colorway ils ont vu que ça marchait ils ont sorti plein plein de colorway ils ont tué la paire ça n'intéresse plus spécialement les gens c'est une belle paire mais ils l'ont tué il y aurait pu avoir un vrai feeling avec cette paire il y a eu un vrai bail quand elle est sortie je vais essayer de vous la retrouver une autre là j'arrive je vous le dis direct les gars elle est tout en dessous tu vois tout ça là elle est tout en dessous donc je vais pas sortir je vous mets la photo à côté de moi voilà c'est cette paire là que j'ai j'ai fait un omg sneakers à l'époque dessus voilà allez voir mais par contre les gars soyez indulgents c'était mes vidéos mes premières vidéos donc c'est pas c'est pas là on a tous progressé dans la vie moi j'ai l'aïsé parce que j'assume xy ppppppp pourquoi as-tu autant de flots tonton t'es incroyable que penses-tu du délire du délire friperie alors pourquoi j'ai autant de flots écoute ça déjà je te remercie de le dire mais c'est pas à moi qui vais te dire ouais j'ai du flots mon gars regarde moi je suis influenceur non déjà je déteste le dire je suis influenceur c'est un je trouve que c'est ultra prétentieux c'est une prétention incroyable de dire je suis influenceur je pense que les gens ils disent ça mais sans avoir conscience de ce qu'ils disent t'as conscience de la phrase parce que t'es en train de dire je suis influenceur je t'influence non si tu penses que j'ai du flot je te remercie moi j'essaye d'en avoir parce que c'est mon délire et j'aime ça et que penses-tu du délire friperie alors les friperies à titre personnel moi j'aime pas pas parce que j'aime pas les vêtements attention j'aime pas parce que j'aime pas porter des vêtements qui ont déjà été portés par d'autres gens après ce que je trouve super bien c'est que tu peux trouver des super sapes pas chers de ouf l'année dernière j'étais par exemple à Maison Mère à Marseille chez Driss745 sur Instagram mon pote que je salue et Cyril Cohensal aussi ils tiennent j'aime pas dire le mot friperie en ce qui la concerne c'est plus un magasiniste culturel tu vois où ils vendent des sapes bien précises tu vois des anciens Ralph Lauren des anciens Nike des anciens trucs comme ça et ils ont une vraie belle boutique et il y a des vraies bonnes sapes tu sais moi je me rappelle j'étais dans la boutique je voyais ça putain c'est lourd ça putain c'est super nanana tu vois donc tu trouves des vraies pièces tu vois dans les friperies c'est ça qui est bien les bonnes friperies attention est-ce que tu as une paire de sneakers que tu regrettes d'avoir acheté pas spécialement franchement si je l'ai acheté déjà c'est que je la kiffais sûrement tu vois mais là j'ai pas ça me vient pas en tête c'était une question de Clem RST BBGFL penses-tu faire des shopping cabines dans d'autres shops que Blue Marble à l'avenir à la base shopping cabines c'est une émission dont j'ai eu l'idée quand j'étais à Londres que j'ai fait un vlog sauvage c'était avec Footlocker je crois et à un moment j'ai fait le tour j'ai fait le tour de mes boutiques dans le coeur de Londres et je me filmais dans les cabines comme ça tu vois et je me dis c'est une bonne idée pour faire une émission etc pourquoi pas visiter des créateurs parler de leur marque etc un truc à faire donc c'est pas une idée que j'ai fait à la base pour Blue Marble tu vois mais en même moment il y a Will qui était à l'époque chez Blue Marble qui m'a appelé pour me proposer ça et moi je lui aurais proposé l'émission shopping cabine c'est une marque que j'aime énormément donc c'est avec plaisir que j'ai accepté oui ça peut se faire tout ça mais je continuerai à le faire avec Blue Marble parce que j'adore cette marque et je trouve que c'est tant que tout le monde y trouve son compte c'est impeccable c'est pas comme si j'allais dans une boutique et je vous montrais toujours la même chose tu vois Blue Marble c'est des collections qui changent complètement à chaque fois il y a un contenu différent à chaque fois pourquoi pas le faire avec d'autres mais après c'est aussi ça il faut que l'opportunité se présente les choses se font pas comme ça donc voilà Gabriel Dubon 16 quelle paire conseilles-tu pour débuter une collection je te conseille d'acheter une paire que tu aimes je vais pas vous dire il faut collectionner telle paire collectionner telle paire même si vous voulez commencer à collectionner les 2090 qui viennent de sortir ça se trouve dans 20 ans les 2090 les gens ils diront putain c'est une paire rétro de ouf un truc de ouf quand c'est sorti tu vois alors que c'est pas vrai du tout collectionnez ce que vous aimez après il y a des gens qui collectionnent que les Air Max 1 des gens qui collectionnent que les Air Force 1 j'ai une collection il y a de tout il y a des Jordan des Nike des Adidas il y a des Reebok il y a des Soconi il y a des Diadora il y a des Humel des Collab il y a de tout il y a de tout dans cette collection bien sûr il y a des choses qui sont prédominantes Nike Yeezy Adidas mais après il y a un peu de tout moi j'aime tout après si vous voulez collectionner ben je sais pas commencer par une paire un peu old school ou une valeur sûre une Air Force 1 par exemple les Air Force 1 c'est des paires qui sont pas très chères et qui sont dans des milliers et des milliers de colorways donc tu peux te faire des collections de malades avec la Nike Air Force 1 par exemple paire de 1982 dessinée par Bruce Kikor oh mec c'est à vous de voir en fait Crackman OG à quand le prochain outfit killer alors je sais pas ça se refera c'est une émission que j'aime bien je vous mets la miniature de celle que j'ai faite il y en a eu qu'une pour l'instant c'est un bon concept je trouve mais j'aimerais bien aussi trouver un partenaire pour cette vidéo là pour vous faire la tenue hype ou une des trois tenues au moins sur moi visuellement je pense que ce serait cool avant qu'il y ait des partenaires il y en aura sûrement d'autres Raph SMC t'as prévu de faire d'autres vidéos comme StockX mais avec d'autres sites ou plateformes oui si j'ai l'opportunité de le faire je vais le faire comme je l'ai dit dans la vidéo avec StockX je suis pas affilié avec StockX j'ai pas de contrat avec StockX moi ce que je voulais c'était faire une vidéo où on va dans le truc on voit je suis pas fermé à le faire avec d'autres gens voilà StockX c'est la MIF aussi bien je m'entends avec Echo de Klect ce qui est important pour moi c'est de vous montrer l'univers de la basket StockX en fait partie je vous l'ai montré il y a d'autres choses qui en font part Yanis BHM est-ce que t'es ambassadeur d'une marque ? je suis pas ambassadeur d'une marque c'est pour parler avec voilà une certaine marque de produits nettoyants mais non pour l'instant je ne suis pas ambassadeur et encore une fois si un jour je deviens ambassadeur d'une marque ce sera sous certaines conditions et une marque que je kiffe que j'aurai pas honte de mettre en avant pour vous montrer un produit Thibaut Prémolière quelle paire choisirais-tu pour l'été ? moi je vous dis franchement l'été les gars si je suis au bord de mer je suis en tongs et sinon l'été ce que j'aime bien l'été c'est des paires blanches tu sais qu'il va pas pleuvoir tu sais que tu vas pas marcher dans la boue donc ouais les paires blanches pour l'été avec le soleil voilà ou alors les paires un peu fluo tu vois orange fluo vert fluo des belles couleurs qui pètent bien avec le bronzage mais il n'y a pas de paires en particulier comme toujours je vous dis achetez les paires que vous aimez vous après à une époque il y avait un classique l'été c'était la Air Force One toute blanche alors Rafi BRRRR 2 carbone quelle paire utilises-tu le plus souvent pour aller faire tes courses ou pour sortir ? la Air Max Delight et la Air Max Plus TN3 I am Karl bonjour tonton je voudrais savoir quelle est ta paire favori du moment sinon Big Love alors ma paire favori du moment frérot il y a celle-là la DMP je suis ultra content de l'avoir vous savez même pas la Alva aussi la 700 V3 Alva qui va arriver là franchement je la kiffe beaucoup beaucoup la Air Max One Amsterdam est sortie le mois dernier voilà pour mes paires du moment accord meet-up c'est une question de Fell6 Duval alors les meet-up moi je fais pas des meet-up où je vous dis je vais prendre un lieu et je vous dis venez me retrouver on va discuter on va boire du thé manger des gâteaux je suis à un événement venez me voir tu vois en général quand je vais dans des événements je le dis sur mes réseaux sociaux et je préfère que les rencontres se fassent quand même de manière plus naturelle Ben la paire tu penses que la Air Jordan One Dior peut être la paire de l'année 2020 franchement non pour parler concrètement de cette paire moi je trouve qu'elle a rien d'extraordinaire elle est juste hype parce que c'est Dior parce que c'est Jordan la collection elle est originale elle est hype parce qu'elle a été portée par des restats parce qu'elle va être vendue à 2500 euros ou un prix comme ça elle arrive bientôt d'ailleurs elle va être ultra limitée donc de ce côté là oui elle est hype tu vois mais concrètement quand tu regardes la paire ah voilà quoi rien d'extraordinaire quoi donc déjà rien que niveau design c'est pas la paire de l'année ça c'est sûr après on verra en fin d'année ah encore belle la paire dis donc alors quel est le nombre de paire que tu as environ je pense en avoir entre 380 et 400 ou peut-être un peu plus il faut savoir que je les garde pas toutes les paires ça arrive souvent que je donne des paires à droite à gauche je m'amuse pas à collectionner pour la quantité à la base quand j'ai commencé à collectionner je voulais 365 paires pour avoir une paire par jour pendant un an c'était mon objectif quand j'ai commencé à collectionner bah ça y est c'est dépassé tu vois et au final je m'arrête pas mais je suis pas dans la quantité je suis dans la qualité j'aime les belles paires des fois je reçois des paires je les ai pas demandées je les montre pas vite fait et après je les donne tu vois donc si je voulais avoir de la quantité franchement je vous le dis derrière j'aurais 600-700 paires si je voulais gratter des paires à droite à gauche je pourrais trop le faire mais ça m'intéresse pas Léo RHT quelle est la paire dont tu attends le plus sa réédition la Nike Mag pour faire très original Cartier Max tu as arrêté ton taf pour te consacrer à Youtube est-ce que tu es satisfait de ce choix ou pas alors oui je suis satisfait même si j'ai beaucoup moins de régularité financière si tu veux avant quand je travaillais bah j'avais un salaire qui rentrait tous les mois donc tu savais à peu près que t'allais pouvoir survivre tu vois tandis que là je sais pas des fois il y a des mois je vais bien gagner des fois il y a des mois oui je suis très satisfait parce que je vis de ma passion je fais ce que j'aime mais frère c'est pas facile tous les jours tu vois mais je change pas je change pas d'avis je reviens pas en arrière Simon Ous quelle est la paire que tu aurais adoré avoir et que tu n'as pas eu ah y'en a plusieurs je suis passé à ARA de la Nike Air Easy 2 Red Octobre chez Louis Vuitton aussi tu vois Kanye West il a vraiment marqué l'histoire de la basket il a fait des vrais bails MTT NRY tonton où on est au G Camp alors au G Camp comme la dernière fois dans la dernière FAQ que je vous ai fait c'est toujours pareil c'est en stand-by la marque existe toujours c'est une marque qui est déposée c'est une marque qui existe voilà mais qui est complètement en stand-by je ne m'en occupe pas parce que j'ai pas le temps j'ai pas les fonds dans la dernière vidéo je vous avais dit que je cherchais pour l'avenir des investisseurs d'ailleurs j'ai eu des retours super intéressants par rapport à ça j'ai toujours vos contacts les gars il n'y a pas de problème et je vous remercie de votre intérêt vraiment ça me touche mais pour l'instant c'est en stand-by parce que j'ai pas le temps j'ai énormément de choses à faire j'ai énormément de projets et j'ai pas le temps de m'en occuper et encore une fois je peux pas vous parler de sable, de mode et faire que des t-shirts et des hoodies en édition limitée alors moi l'avantage que j'avais c'est que j'avais trouvé des artistes j'ai trouvé un concept etc il y a un vrai concept sur la marque l'affiche produit sur le truc un artiste différent à chaque drop en édition limitée etc une oeuvre limitée une oeuvre d'un artiste sur chaque collection voilà d'ailleurs il y a pas mal de gens qui se sont empressés de faire la même chose derrière mais c'est comme ça c'est la vie et donc au bout d'un moment on parle de mode proposons des vraies pièces moi j'ai pu me permettre de faire ça mais si t'es une marque et que tu te lances en vendant juste des hoodies et des t-shirts ça va être très compliqué je vous le dis il faut être honnête ça va être très compliqué il faut des produits il faut arriver avec des collections moi j'ai pu le faire parce que j'avais ma communauté et que j'ai eu la chance de faire des trucs cools avec des artistes je me suis pris la tête aussi pour trouver quand même des produits de qualité mais au bout d'un moment je peux pas vous parler de mode de ça tout ça et faire que des hoodies et des t-shirts il faut des trucs longs des trucs originaux il faut des pièces qui se détachent qui se démarquent donc voilà c'est aussi pour ça que OG Camp est en stand-by c'est quoi ta paire spéciale confinement ? la vérité les gars chez moi je suis nu pied quand même je vous le dis direct j'aime bien voilà chez moi il fait bon le sol est propre je suis pas en basket chez moi je suis nu pied ou en chaussette j'ai pas de paire spéciale confinement Gaspard D. Louis nouvelle vidéo tu valides avec le frérot Yann CJ23 écoute on en a parlé il y a pas longtemps on s'entend bien on est franchement des potes et c'est complètement envisageable c'est une question de planning Yann il a énormément de choses à faire et moi j'ai pas mal de choses à faire aussi donc oui ça se fera sûrement je sais pas quand surtout avec le confinement là voilà quoi mail ACD private one qui est la plus cool Elodie ou Céline pas de joker et bah écoute mail ACD c'était c'était Céline que vous avez vu dans la vidéo de StockX et Elodie c'était aussi la fille qui m'accompagnait avec Céline donc franchement elles sont super gentilles toutes les deux et là je peux pas répondre franchement je peux pas dire ouais Elodie est plus cool que toi ou toi t'es plus cool qu'Elodie tu vois c'est pas cool et puis en plus c'est pas vrai donc non bah pas de joker mais on va dire pareil donc voilà c'est ma réponse mon petit cactus comment tu organiser bonne question auto-congratulation de mon petit cactus dans le confinement bah je me lève le matin je vais regarder mes mails après soit je fais du sport soit je mange et après je fais du sport ou soit je mange et après je vais préparer une vidéo ou faire une vidéo ou faire du montage après je vais faire du sport si j'ai pas fait de sport après je mange je regarde un bon film ou deux bons films ou trois bons films et après je vais me coucher voilà à quoi ressemblent mes journées et voilà c'est fini on est sur Youtube donc lâchez un like abonnez-vous à la chaîne et venez me retrouver sur Instagram surtout que là sur Instagram il y a de quoi gagner une paire de légendes dont je vous parle mercredi soir à 19h sur Youtube bien sûr c'est le OMG Sneakers numéro 128 et dès ce soir le concours commence pour gagner la Air Jordan 6 10 MP le concours c'est comme d'habitude vous allez sur mon compte Instagram vous likez la photo de mon concours vous vous abonnez à mon compte vous vous abonnez au compte de Opium parce que le concours se fait avec la famille Opium Paris sans qui je ne pourrais pas faire ce concours les gars il faut un vrai shop pour faire ce genre de concours et donc Opium Paris c'est la mif et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un concours d'ailleurs ensemble et ça me fait très plaisir et vous écrivez dans les commentaires le hashtag Opium DMP Gips et vous taggez deux vrais amis à vous les gars vous taggez pas Mbappé vous taggez pas France Gall tu vois ce que je veux dire pas des médias pas des Youtubers voilà des amis à vous et vous pouvez participer autant de fois que vous voulez c'est à dire que dans les commentaires vous pouvez mettre autant de commentaires que vous voulez à condition de à chaque fois mettre le hashtag et de mettre deux amis différents pas à chaque fois remettre les mêmes amis ça marche pas donc je vous demande s'il vous plaît de respecter ces quelques règles parce qu'elles seront vérifiées tout simplement les comptes sont vérifiés ne crée pas de fake comptes le concours commence ici tout de suite maintenant et se termine vendredi le tirage au sort aura lieu vendredi matin ou vendredi après-midi le gagnant sera prévenu en DM tout simplement et sera aussi annoncé dans ma story Instagram ça se passe sur Instagram le lien du Instagram est dans la description faites attention à vous restez chez vous abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait bien sûr dites-moi dans les commentaires si j'ai j'ai été assez bien dans mes réponses et envoyez la force vous pouvez juste dire bonjour je vous dis à mercredi soir 19h au MG Sneakers numéro 128 oh mais here we back on à mercredi soirée ... Sous-titrage ST' 501